Salut à tous et bienvenue sur Tarifidou, semaine 26. Alors vous le voyez derrière moi, on n'est pas en vacances, mais pas encore, mais en tout cas, pas de programme d'animation, j'ai pas eu le temps de le faire parce que les derniers 4 jours j'étais toujours en déplacement, donc j'ai pas eu le temps de vous faire le programme d'animation. Par contre, ce qui est certain, c'est que demain soir, en live sur Twitch, donc à partir de 21h, on va faire une soirée ouverture plaisir de la boîte AOS V4. Alors je vous ai déjà fait un unboxing, je vous ai fait un unboxing spécifique sur le livre, un unboxing spécifique sur la boîte. Là, eh bien demain soir, je serai avec Maxime, on va regarder toutes les figurines qu'il a peint, donc il nous dira ce qu'il a pensé de la peinture. Vous allez avoir des figurines vraiment magnifiques, toute la boîte peinte, on va regarder les figurines en détail. Je serai avec Théo qui va nous parler du lore, je serai aussi avec Sylvain, on va parler des règles et tout. Donc on a pas mal de choses et puis en fait, le but, c'est vraiment de vivre en fait à plusieurs ce moment de démarrage de boîte. Donc eux, ils n'ont pas vu en fait le bouquin ni quoi que ce soit. Donc comme ça, ils vont le découvrir aussi en même temps et j'ai envie de vous faire partager ce côté un peu comme si vous ramenez quelque chose à votre soirée. Voilà, on fait péter les carouettes, puis tiens, regarde ce que j'ai sous la main. Hop là, petite boîte AOS V4, les belles figurines qui sont peintes, etc. Et puis comme ça, on discute avec vous. Et puis si vous avez des questions, surtout c'est ça qui est important, si vous dites, bah tiens, j'ai pas compris sur les règles ce truc-là, ce point-là, est-ce qu'on peut aller vérifier ? On ira vérifier, rien que pour vous. À ce moment-là, on ira et puis on prendra le temps qu'il faudra. Donc voilà, n'hésitez pas, demain 21h sur Twitch. Ensuite, jeudi, la vidéo lore toujours sur la chaîne secondaire Wargame Lore IGTV. Eh bien, c'est parti, j'ai choisi, ce sera J'ai nos pères. Alors voilà, j'ai nos pères, ça va être le roman de l'été. J'aime bien comme ça, un petit peu, à l'été, période estivale, vous faire un roman. Donc là, j'ai décidé de le faire chapitre par chapitre. Ça va faire des vidéos qui, je l'espère, seront un petit peu plus faciles à gérer pour moi. Comme ça, je pourrais prendre de l'avance. Et puis quand je serai en vacances, comme ça, vous aurez quand même des vidéos. Ça, c'est vraiment, je croise les doigts un petit peu là-dessus. Voilà, donc c'est une histoire qui est assez intéressante, comme d'habitude. Je lis un chapitre, ensuite je vous fais la vidéo. Comme ça, je ne sais pas ce qui se passe après. Et puis ça permet de conjecturer. Donc vous aurez en plus la vidéo qui sera en deux parties. Première partie, vraiment, je vous raconte l'histoire. Et deuxième partie, je vous donne mon avis. Et on essaye justement d'en discuter. Donc comme ça, si vous n'aimez pas quand je raconte des choses et que je donne mon avis, vous ne regardez pas la fin de la vidéo. Par contre, si vous aimez bien quand je raconte des choses, c'est-à-dire vraiment le côté narratif, vous avez la première partie de la vidéo. Voilà. Donc, ensuite, que vous dire ? Eh bien, je ne sais pas ce que je ferai d'autre sur la fin de semaine. En tout cas, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous en reparler encore un petit peu au fur et à mesure. Mais là, je ne sais pas trop ce qu'il y aura. Donc c'est pour ça, pas la peine de faire un gros programme d'animation. Par contre, il y a des choses. Avant de partir sur Games, j'aimerais vous dire que Monolith a annoncé que Berserk allait être fait en jeu de plateau avec figurines, bien sûr. Donc j'en parle. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, Berserk, c'est juste génial. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous rapprocher des mangas où vous avez une série animée aussi qui est vraiment très sympa. Et là, c'est un univers qui est quand même assez fort. Et on va avoir une édition de part chez Monolith. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que c'est fait en partenariat avec Akusensha, voilà, qu'on va bien sûr respecter l'œuvre de Kentaro Miura, paix à son âme, qui est décédé. Et essayer de faire en sorte que les mécanismes vous permettent de bien ressentir ce que c'est Berserk. Sachant que Berserk, c'est un des héros les plus violents, les plus en rage, en mode vraiment Berserk. Ça porte vraiment son nom. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va être traduit en termes de jeu. Parce que je pense que ça va être vraiment violent. Voilà, et j'attends aussi vraiment avec impatience toutes les figurines. À mon avis, ça a donné vraiment quelque chose d'assez fou. Voilà, ça c'était pour l'actu sur Berserk. Alors bien sûr, en tant que fin, nous on parle aussi de Games Workshop, entre autres. Et puis, vous en soupez depuis maintenant bien longtemps. Vous allez en souper pendant encore trois semaines. Vous allez avoir en fin de semaine la pré-commande sur Radeus Caven, donc la boîte AOS V4. Donc là, c'est les moments à laquelle vous allez pouvoir la commander. Donc nous, on est dans la partie du monde la plus grande. Voilà, donc à 11h, comme d'habitude, samedi 11h. Donc vous avez plusieurs moyens de la commander. Vous pouvez aller chez votre rendeur et dire, fais-moi une boîte de côté, etc. Vous pouvez aller en magasin Games Workshop. Et là, ça dépend de chaque magasin Games Workshop, je ne pourrais m'engager. Vous pouvez aussi être en ligne. Et puis, aller sur le site officiel de Games Workshop. Et vous pouvez aussi aller sur My Hobby Place, où vous aurez moins 20% de remise. Le code promo, enfin le lien d'affiliation avec Kiggy TV. Donc ça, c'est bien sûr ce que tout le monde préfère. Alors, bien sûr, les quantités sont limitées. A l'heure actuelle, je ne sais pas exactement combien il y aura de boîtes. Bien sûr, on ne peut pas assurer que tout le monde aura sa boîte. Donc, il faut être là à l'heure. Vous avez un système de fil d'attente qui a été mis en place sur My Hobby Place. Donc, n'hésitez pas à vous connecter un peu en avance. Attendez pas 11h pour dire, allez, je vais aller me connecter. Soyez là un petit peu en avance. Et puis après, on verra. Et advienne que pourra. J'espère que, bien sûr, ça se passera le mieux possible. Autre solution, si vous êtes sur tour, vous pouvez téléphoner à Cultura Chambray-les-Tours. Je vous ai réservé un nombre de boîtes. Il y a au moins 10 boîtes de réservé de façon certaine. Vous dites, je veux réserver la boîte pour AOS V4. Je viendrai la chercher le jour de sa sortie. Donc, c'est-à-dire le 13 juillet. Et puis, à ce moment-là, vous aurez, en disant, Iggy TV, 15% de remise aussi sur la boîte. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir se voir. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on discute un petit peu, moi, je serai là avec ma boîte d'AOS. Donc, il y aura toutes les figurines peintes. On pourra faire de la démo. On fera surtout du spearhead. On verra. En fonction des gens qui sont là, je ne vais pas vous imposer. Si vous voulez juste discuter, juste on discute. Si vous voulez jouer, ça sert à jouer. Donc, on essaiera de faire tourner un peu s'il y a beaucoup de gens pour faire tourner un peu la démo. Et en plus, vous aurez ce jour-là 10% de remise sur tout le rayon au Cultura. Donc, ce n'est pas valable dans tous les Cultura. C'est vraiment quelque chose que je fais avec le Cultura de Chambray-les-Tours. Donc, n'appelez pas votre Cultura Marseille ou Paris. Eh bien non, désolé, il faut habiter sur tour. Si vous voulez des avantages comme ça, écoutez, désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes déménagé, c'est une belle ville en plus, tour. Et voilà, vous aurez... Chambray-les-Tours, c'est à côté de tour, évidemment, vous l'aurez deviné. Donc, voilà, vous aurez 10% de remise. Et vous pourrez, bien sûr, passer un coup de fil, réserver votre boîte. Ça, par contre, ça peut être important, parce que malgré tout, ils auront des quantités limitées. Et en profiter pour peut-être faire d'autres commandes. C'est-à-dire que vous pouvez même vous dire, je m'en fiche d'AOS V4. Par contre, j'ai envie de discuter avec le Galegui TV. Et puis, parler l'or, etc. Enfin, on verra. Bien sûr, on va privilégier AOS. Mais si vous voulez discuter d'autres choses, on pourra discuter d'autres choses. Et en profiter pour faire une commande chez Cultura et bénéficier de 10% de remise. Voilà, donc ce sera de 15h à 18h, samedi 13 juillet. Et puis, voilà, j'espère qu'on vous verra nombreux. Et puis, comme ça, on passera un bon moment, une belle après-midi, tous ensemble. Voilà. Et si on revient sur les précaux, eh bien, chose à noter, c'est qu'il n'y a que la boîte de base. Alors, le prix de la boîte de base, je ne l'ai même pas dit, mais vous l'essayez plus longtemps, 210 euros, c'est le prix de la boîte de base. Donc, 210 euros. Vous n'avez pas, pour l'instant, de livres séparés. Il n'y a que cette boîte-là, qui est bien sûr la boîte collector. Alors, on sait comment ça se passe à chaque fois. Vous avez la boîte collector. Et puis après, un mois, deux mois plus tard, un mois et demi, en général, vous avez une déclinaison, une version. Alors, je ne sais pas quels noms elles vont porter, forcément, mais une version un peu escarmouche, où vous n'avez qu'une partie des figurines qui est la plus facile d'accès, parce que les moins chères. Après, vous avez la version intermédiaire, où en général, vous avez quasiment toutes les figurines, sauf certains trucs un petit peu particuliers. Et puis, vous avez une version deluxe, où vous avez en plus des décors. C'est comme ça que ça a été fait pour 40 000. Je suppose qu'il y a de fortes chances que ce soit exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez acheter séparément le bouquin pour jouer à Spirade et le bouquin de base. Alors, est-ce qu'il y aura aussi les cartes qui seront livrées avec ? Je ne sais pas. Vous voyez ces petites cartes-là de péripéties. Je ne sais pas si elles seront disponibles séparément plus tard. On peut le supposer. Elles existent. Je ne sais pas. Donc, il faudra voir à ce moment-là. Mais toujours est-il que pour l'instant, si vous voulez partir en vacances avec votre bouquin sous le bras, il faut acheter cette boîte de base. Vous n'avez pas beaucoup le choix. Après, toujours est-il que ça se revendra forcément bien. Les figurines, vous allez trouver. Si vous avez des assos, etc., bien sûr, je pense que vous ne m'avez pas entendu pour le faire. Vous vous êtes mis d'accord avec vos potes pour vous répartir la boîte. Toujours est-il qu'il n'y aura pas d'autres news. En tout cas, les bouquins, ce ne sont pas des bouquins en français. Si vous voulez, vous avez un épisode de Hammer & Bolter, toujours en VO, mais avec sous-titrage français, qui est disponible ou qui est déjà disponible en français. Enfin, c'est en visionnage sans payer Warhammer Plus. Et puis voilà, ça, c'était les news, simplement pour GameTune. Il y en a d'autres, mais on continue. Alors, je vous ai dit que je n'étais pas là en fin de semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai été rendre visite à l'ami Torek. Et oui, j'ai été dans l'entreprise. Et pourquoi faire ? Tout simplement pour tourner une vidéo sur comment on fait les tapis Néoprad, les zones d'objectifs, etc. Et j'en profite pour vous dire que je vais préparer. Alors, il faut me laisser le temps de faire un petit peu le montage. Mais vous aurez à une vidéo où on expliquera, où on montrera exactement la création des tapis, des zones d'objectifs, etc. Donc, c'est assez instructif. Et puis comme ça, ça vous permettra de vous rendre compte de ce qu'est-ce que c'est en fait le tapis Néoprad. D'ailleurs, gros conseil, il y a une méga astuce que même moi, en fait, j'étais en train de ranger un tapis, etc. Et toi qui me fais, tu fais quoi ? Tu fais n'importe quoi ? Je fais, je fais, je fais comme ça. Et il me dit, mais t'es fou, ça abîme les tapis. Et je ne vous donne pas l'astuce, vous l'aurez dans la vidéo. Et je vais vous garantir qu'en fait, je me suis senti un petit peu bête. Parce que les tapis Néoprènes, j'en ai plein. Je les utilise depuis bien longtemps. Et en fait, c'est toujours une erreur. Et en fait, je me suis senti un petit peu bête. Et donc, voilà, tous ceux qui vont regarder les vidéos, vous allez apprendre cette petite astuce pour conserver plus longtemps vos tapis Néoprènes. Et puis, je vous rappelle que bien sûr, sur le site d'Otorek, vous avez toujours pas mal de choses. Il y a beaucoup de nouveautés. Vous voyez là, typiquement, les zones de Nexus Paria sont disponibles pour vos tapis. C'est-à-dire que vous choisissez le tapis. Et dessus, on vient calquer en fait les zones de déploiement, les endroits où on met les objectifs pour les différentes zones de Nexus Paria. Ce qui veut dire que vous gagnez vraiment du temps. Vous n'êtes pas en train de faire un grand trait en disant, je vais mettre mes petites zones là. Là, je mets mes petits dés, 45 dés de chaque côté pour refaire les zones de déploiement. Surtout que là, il y a des zones qui sont un petit peu plus particulières parce qu'elles, vous voyez, elles sont en forme d'encoche. Donc, ça peut être un petit peu galère à faire. Là aussi, quand il y a un arc de cercle au milieu, là, c'est fait. Et puis comme ça, vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Et puis, c'est l'occasion de partir sur un nouveau tapis aussi parce qu'il y a toujours des nouveautés chez Thorac. Donc, toujours à-t-il, code promo IGTV, moins 10%, vous avez l'habitude. Allez, on passe à la suite. Alors justement, on parle de Soussou. C'était le sondage de la semaine dernière. Donc, c'est votre budget, votre budget, budget, jeu de figurine par mois. Donc, je me disais bien qu'il y avait une majeure partie des gens qui n'avaient pas forcément un budget qui fonctionnaient un petit peu à l'envie parce que forcément, voilà, des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Et il y a des gens qui sont un peu plus carrés et qui se fixent plus ou moins un budget. Alors, plus carrés ou qui sont plus limités, qui ne peuvent pas se permettre de dépasser un budget. Donc, en tout cas, il y a eu plus de 1000 votants. Donc, ça, merci beaucoup à vous de participer. Donc, on va dire, on va redire, 60%, rien de fixe en fonction de l'envie. Environ de 0 à 50 euros, la première tranche, 18%. Donc, ce qui fait à peu près 20%, on va en dire. Mais 20%, c'est quand même une bonne part des gens. Et ensuite, bon, alors j'ai essayé. En fait, c'est très dur d'estimer les marges, en fait. Vous voyez, j'ai mis 25 euros entre les deux. Sur le coup, ça me paraissait une bonne idée. Peut-être qu'avec le recul, quand je vois qu'il n'y a que 6% des gens, bah si, ça fait quand même un seuil. Mais en fait, c'est difficile. Et puis, comme je suis toujours limité par le nombre de réponses, on ne peut pas faire beaucoup de seuils. Donc, c'est assez difficile. La zone 100 euros, voilà, à peu près 8 euros. Et 150 euros ou plus, vous voyez aussi, à peu près 10%. Donc, voilà, on va dire 20% moins de 50 euros, 20% au-delà de 50 euros. Et puis, 60% des gens qui ne savent pas trop. Après, il n'y a pas mal de messages qui sont assez intéressants. Donc, je vous invite aussi à aller lire les commentaires dans cette zone-là, parce que ça permet d'avoir des idées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, vous voyez, typiquement à l'impression 3D. Moi, je n'achète plus mes figurines, je suis avec l'impression 3D. C'est toujours des calculs qu'il y a à faire. Après, je ne vais pas refaire un débat sur l'impression 3D, mais ça a toujours un coût, malgré tout, l'impression 3D. C'est vrai qu'il y a la machine à acheter, il y a l'utilisation qu'on en fait, il y a le coût aussi pour la santé. Ça, on n'y pense pas. Mais le plastique, ça met des microparticules. La résine, c'est pareil. Il y a des éléments toxiques que vous manipulez. Il faut se débarrasser proprement des choses. Pensez à ça, parce qu'il n'y a pas juste le coût de « Ah bah tiens, j'ai fait une figurine, comment elle t'as coûté ? » « Ah bah elle ne m'a coûté que 8 euros. » Parce que j'ai dépensé tant de litres de matière première. Mais il n'y a pas que la matière première, il y a aussi toute la technique que vous pouvez mettre en place. Moi, vraiment, pour en avoir parlé longtemps, c'est vraiment une passion à part, l'impression 3D. Moi, c'est pour ça que ça fait bien longtemps que je me suis dit « C'est pas grave, il y a des gens qui font ça très bien. C'est leur boulot, s'ils veulent respirer du plastique, qu'ils respirent du plastique, le salaud ! » Mais en fait, bon, qu'ils font ça mieux que moi. Et je me dis « J'ai pas le temps d'accorder du temps à ça. » Même si c'est plaisant, en fait, de voir vraiment la machine construire son décor, sa figurine, de la récupérer, et puis se dire « Wouh, je l'ai fait moi-même. » C'est vraiment un peu passionnant, je pense. Mais c'est une passion à part. Et on ne peut pas juste se dire, comme une imprimante, « Ah bah j'ai acheté mon imprimante, je l'ai branchée en USB. » « Oh là là, ça imprime, ok, c'est cool, ça imprime pas, oh là, ça bug. » C'est vraiment plus de temps et plus d'investissement. Donc pensez-y, voilà. Et puis après, vous avez aussi toujours l'occasion. Vous avez sur le Discord IGTV, je vous remets le lien, vous avez le lien dans toutes les descriptions des vidéos. Il y a une partie achat-vente. Donc si vous voulez faire des échanges, des ventes, vous répartir des boîtes d'AOS, etc., n'hésitez pas. Parce que bien évidemment, plus il y aura de gens qui participent, et bien plus forcément ça va être utile. Voilà. Et puis, on passe à la suite encore. La suite, c'est de vous dire merci. Merci à tous ceux qui participent à la chaîne, que ce soit en répondant dans les commentaires, en likant, en partageant, en venant me voir directement, ce genre de choses. Et puis, à ceux qui soutiennent aussi sur Tipeee, parce que c'est le financement de la chaîne. C'est le pied sans lequel on tombe, tout simplement. Et je voulais remercier Christophe, qui grâce à lui, et bien, Cricri, merci grâce à toi. On n'est pas fanis cette semaine. Et on a un petit peu de plus, voilà. Donc merci beaucoup à toi, et merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation, comme d'habitude. My New Beplay, je vous remets tous les partenaires. Merci à vous tous. Alors, le sondage de cette semaine, il va porter sur la boîte d'AOS V4. Alors, je vous l'avais déjà fait il y a pas mal de temps. Là, maintenant qu'on y est, maintenant que c'est cette semaine que vous allez précommander, j'aimerais savoir si ça a évolué. Donc, du coup, je vous ai fait quatre réponses. Le pas moi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'avez jamais eu envie de vous intéresser à AOS V4. Vous avez vu les news, vous avez zappé, ça ne vous a jamais intéressé, pas moi. Ensuite, je pensais, et en fait non, ça veut dire que vous étiez partant pour AOS V4. Et puis au final, quand vous avez vu la boîte, quand vous avez vu les figurines, quand vous avez vu la présentation des règles qu'il y a pu avoir, et bien finalement, non, vous n'êtes plus trop partant. Et puis bon, non, vous préférez garder votre argent pour un autre projet, pour un autre jeu. Et bien voilà, ça c'est je pensais et en fait non. Et il y a le contraire aussi, c'est-à-dire que vous pensiez que non, et puis en fait, salaud Game Store Shop, ils vous ont eu, ils vous ont eu à l'usure, avec toute cette pub, toute cette présentation, peut-être le rapport de bataille que vous avez vu sur Warhammer Community ou ce genre de choses. Et bien, vous avez craqué, vous allez craquer pour AOS alors que vous ne pensiez pas y aller. Dernière solution, quoi qu'il arrive, c'est sûr, vous alliez prendre cette boîte-là, vous allez prendre cette boîte-là, et puis peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, la V3 c'était génial, la V4 c'est avec vous, et vous en serez. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, comme d'habitude dans les commentaires, en plus pour rajouter des éléments auxquels on n'aurait pas pensé, et qui permettent après de faire une petite analyse un peu plus fine. Voilà. On termine avec la nouveauté, nouvelle figurine pour Necromunda, donc c'est le Malstrain Alpha, voilà, descendant sans doute du patriarche, donc on reconnaît un peu le look, il est sur un tuyau, comme tous les patriarches doivent de l'être, et puis on a toujours ce côté avec la carapace mutée, avec ses excroissances, comme ça qu'il vient de pousser. En plus, je trouve que le concept est assez sympa, d'avoir des excroissances sur les protections de la carapace de la chitine ou de la kittine des Jenny Steeler, des Tyrannides, donc c'est vraiment sympathique. Donc voilà, il a des règles spécifiques en plus pour Necro, forcément c'est une figurine pour Necromunda. Je pense qu'il va sortir sans doute chez Forgeworld, voilà, on verra, peut-être qu'il n'y a pas de... Je ne souviens que tu as une seule figurine comme ça, c'est souvent ça. Après, ça peut être une boîte, s'il est assez gros, ça peut être une boîte qui va être vendue chez Game, je ne sais pas, je penserais quand même pour aller choper ça sur Forgeworld. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à regarder et à activer la petite cloche parce qu'il y a des gens qui se disent je suis abonné mais je ne reçois pas de vidéos, etc. Pensez à activer aussi la petite cloche et puis je ne sais pas ce que je vous ferai encore dans la semaine mais il y a pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, demain je reçois l'équipe de TG-CM Briscard Carnage donc forcément, il y aura du contenu sur Briscard Carnage qui sera disponible prochainement dans l'été sur la chaîne. J'ai aussi tourné pas mal de vidéos donc il y aura vraiment de choses à venir mais voilà, il faut laisser le temps de tout traiter parce que je tourne plus de choses que j'arrive à en traiter au montage. Voilà, le montage c'est dur. En tout cas, merci à tous qui soutiennent la chaîne à bientôt et rendez-vous peut-être à Cultura ou sinon ailleurs dans un salon ou autre. Allez, bientôt, salut à tous !